Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens dans cette 38e leçon Où je vais vous donner beaucoup de vocabulaire Donc beaucoup de verbes, beaucoup de vocabulaire Qui concernent la famille et la maison Et ce vocabulaire là vous sera utile J'en suis sûre On va commencer avec les verbes Alors Ce ne sont pas les seuls verbes que je vais vous donner Il y a encore deux autres planches Comme vous pouvez le voir Donc vous allez être gâtés Manger Vous avez trois manières de le dire Soit vous dites Niam 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 Pissin 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 Ou bien C'est 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 Niam c'est la manière la plus courante de dire manger C'est un peu familier Et pissin ça veut à la fois dire manger et boire Mais c'est un mot que vous allez utiliser Envers les personnes A qui vous devez montrer votre respect Qui sont d'un rang D'un statut supérieur au vôtre Par exemple Vos parents Vos grands-parents Mais c'est surtout Envers vos grands-parents Boire Pissin 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 Niam tuk Niam tuk Niam tuk Niam tuk Aller Toil Aller Toil Toil Venir Mour 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 Et de manière un peu plus familière On va dire Mour Mour Je ne sais pas s'il y a une écriture pour Mour Mais si je devais l'écrire J'écrirais ça Mour Avec deux apostrophes sur Mour Et avec Sra'a'o Sra'a'o Parler Nijay Nijay Ou un peu plus familièrement J'ay J'ay Penser Réfléchir Ket Ket Courir Rot Rot Chanter Triang Triang Danser Roham 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 Dire Prap 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 Informer Tjomriyep 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 Donc on peut le voir ici Il y a deux orthographes un peu différentes Mais c'est la même prononciation Donc vous choisissez l'orthographe que vous voulez Ça Ça c'est Ça vous décidez Donc informer Tjomriyep Rencontrer Tjomriyep Tjomriyep Savoir Dang Dang Ou Tjah Tjah Dang c'est plutôt savoir au niveau de la connaissance Tjah C'est plutôt savoir au niveau de l'aptitude, de la capacité à faire quelque chose Connaître Skowal 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 Connaître Skowal Savoir faire Tjah Ou bien Tjah tföl Tjah tföl Tföl ça veut dire faire Tföl Tföl Tenir Kan 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 Prendre une photo Taught 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 Travailler Tföl Kha Tföl Kha Travailler Tföl Marcher Dae Marcher Dae Se promener Dae Lèg Dae Lèg Donc marcher pour s'amuser Voyager Donc faire la marche, faire le voyage Donc damna, c'est la marche, le voyage Et en fait Dal, c'est la forme abrégée de Dal, forme abrégée de damna Et vous avez plein de mots comme ça en khmère qui fonctionnent comme ça Vous avez le nom et le verbe en forme abrégée Donc damna, la marche et le verbe marcher Vous avez aussi chanter Et le nom de la chanson c'est Lire, c'est en Et sa forme longue c'est en main La lecture, écrire, sensé Écriture, samné Ou encore un autre, demander, so Et une question c'est samnou Il y a plein de mots qui fonctionnent comme ça Et puis c'est super parce qu'ils se ressemblent Donc vous pouvez étendre en fait votre vocabulaire très facilement Donc on en était à cuisiner Cuisiner Ou bien Visiter Donc aller pour s'amuser Ou bien C'est marcher et regarder Donc c'est toujours dans l'idée de visiter quelque chose Laver 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 le corps Le corps c'est Se laver les mains Se laver les cheveux Ça veut dire Ça veut dire réserver quelque chose Ou bien quelque chose qui est solidifié Qui est gelé Mais là il ne faut pas décortiquer mot par mot C'est une expression à elle entière Se laver les cheveux c'est C'est Et plus familièrement on dit Réparer Donner Offrir Couramment on dit Mais quand on doit montrer son respect Quand on doit utiliser un registre de langue un peu plus formel Un peu plus soutenu On utilise le mot Djon 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 Donc Aoi ou Djon Recevoir Totol 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 Voir Meul Meul Apercevoir Voir Keun Keun Donc Voir on peut soit dire Meul ou Keun La différence c'est que quand vous utilisez Meul C'est que vous regardez quelque chose Vous observez quelque chose Alors que si vous utilisez Keun C'est vous voyez quelque chose Mais brièvement Vous apercevez quelque chose Par hasard en fait Entendre Leu 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 Goûter Plou 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 Toucher Tate Steep Steep Ou bien Pas Pas Acheter Tain 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 Vendre Lua 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 Conduire Balc Ou bien Balc Bord Balc Ou bien Balc Bord En général on ne dit pas balc tout seul On utilise toujours balc plus le nom du véhicule que vous conduisez Si c'est une voiture Si c'est une voiture Balc Balc Si c'est un camion Balc 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 Camion Si c'est balc Par exemple conduire une moto Balc Motor Etc Etc Mais c'est très rarement balc tout seul Ça fait un peu bizarre je pense Apprendre Rien 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 Étudier Sok sa Sok sa Sok sa Réviser Vous avez deux manières de le dire Rien Romlok Laung Ben Rien Romlok Laung Ben Ou bien Rien Sa Laung Ben Rien Sa Laung Ben Rien Apprendre Romlok Se rappeler Laung Là c'est pareil Sa Ça veut dire Une nouvelle fois Une autre session D'apprentissage Donc vous apprenez Encore A nouveau Donc c'est Réviser Rien Romlok Laung Ben Rien Sa Rien Sa Laung Ben Essayez Tenter Sa Sa Essayez Pour voir Me Me Vous avez un petit signe Au dessus De Lo Ce signe là En fait Ça veut juste dire Que la consonne Ne se prononce pas Et Là vous avez Deux apostrophes Sur Ba J'ai oublié De vous le dire C'est Ça permet de transformer Le son Ba En Pa Mais ces deux types De signes là Vous allez les retrouver Dans une vidéo plus tard Qui sera intitulé Signe Diacritique Pardon Ne vous en faites pas Tout vous sera expliqué En temps voulu Et en Khmère Il y a beaucoup de Mots qui ont le même sens Qui sont ajoutés à la suite Pour en fait Bah en fait C'est C'est juste naturel En fait De rajouter deux mots Qui ont le même sens Parce que C'est le langage Qui est comme ça En français Ça le ferait pas trop On peut pas dire Essayer pour tenter Essayer pour essayer Mais en Khmère Ça se fait souvent Vous pouvez dire Sain Meul Tout seul Ou bien Sain Meul Ensemble Enfin Sain Meul Pardon Sain Sain Meul Ou bien Meul Les trois sont Sont correctes Allumer la lumière Bah Plung Éteindre la lumière Bah Plung Le feu La lumière Plung Ouvrir Allumer Quelque chose Bah Et ne vous en faites pas Les Cambodgiens Ne vont pas Vous mécomprendre Si vous utilisez Bah Si vous voulez En fait Ils vont pas Se demander Est-ce que ça veut dire Conduire Est-ce que ça veut dire Ouvrir Allumer En fait Ça va dépendre du mot Que vous allez rajouter Après Bah Si c'est un véhicule On sait que ça veut dire Conduire Si vous dites Ouvrir la porte Par exemple On sait que ça veut dire Ouvrir Si vous dites Bah Plus la lumière On sait que ça veut dire Allumer Donc ne vous en faites pas Tout va dépendre du contexte Fermer Éteindre Bat Bat Donc On va passer au vocabulaire De la famille Là aussi Il y a beaucoup de vocabulaire Il y a 3-4 planches Il me semble 4 Alors Famille Se dit Croissant Croissant Le père Oipoc 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 Ou bien Poc Poc Papa Pain La mère Madaï Madaï Maman Ma Ma Ou Mai Mai Ma Mai Les parents Oipoc Madaï Oipoc Madaï Grand frère Grande soeur En fait La Ba Ce mot là Ba C'est juste pour dire Que vous avez Un membre de la famille Qui n'est pas votre parent Qui n'est pas votre parent En fait Qui est plus Agé que vous Mais on sait pas si c'est un homme Ou une femme Ça précise pas le sexe en fait Et là c'est la même logique On sait que vous avez Un membre de la famille Qui est plus jeune que vous Donc on appelle Pa On Mais on sait pas si c'est un garçon Ou une fille L'année Tchibong Tchibong Donc Ba Pa Pa Tchibong Le cadet Kohn Pa Pardon Pa Pa Kadet Pa L'enfant Kohn Kohn Et ce que je viens de dire Kohn Pa Ça veut dire L'enfant Kadet Le cadet Vous pouvez aussi faire La combinaison de Kohn Tchibong Qui est l'enfant aîné L'année Donc Kohn Tchibong Kohn Pa Ça marche aussi Et pour dire bébé Vous dites Kohn Nga Kohn Nga Donc vous rajoutez à Kohn Le mot Nga Qui s'écrit Ngo Avec deux apostrophes dessus Et Sra Ngo Deux apostrophes dessus Et Sra Nga Kohn Nga Un bébé Donc là on a vu Le mot Ba'on Et Pa'on Mais si vous voulez Préciser le sexe De cette personne là Si vous voulez dire Grand frère Vous dites Ba'on Pra Ba'on Pra Si vous voulez dire Grande sœur Ba'on Srei Ba'on Srei Petit frère Pa'on Pra Pa'on Pra Petite sœur Pa'on Srei Pa'on Srei Pra Ça veut dire Homme Garçon Et Srei Ça veut dire Fille Femme Ça précise le sexe De la personne La grand-mère Tchidon Tchidon Et un peu plus familièrement Vous pouvez dire Djei Djei Ou bien Madjei Madjei Tchidon Djei Madjei Le grand-père Tchitin Tchitin Ou bien un peu plus familièrement Tain Tain Si vous voulez dire Vous avez un cousin Une cousine Sans préciser le sexe Vous dites Tchidon Moui Tchidon Moui Tchidon Moui Après Si vous voulez préciser le sexe Dire que c'est un cousin Vous dites Tchidon Moui Pra Tchidon Moui Pra Si c'est une fille Une cousine Tchidon Mouis Tchidon Mouis Si vous voulez juste dire Que vous avez des cousins Et des cousines Un peu vaguement Vous dites Bang Poon Tchidon Moui Bang Poon Tchidon Moui Si vous voulez dire Que vous avez des cousins Qui sont plus âgés que vous Vous dites Bang Tchidon Moui Bang Tchidon Moui Si vous voulez dire Que vos cousins Vos cousines Sont plus jeunes Que vous Vous dites Et si par exemple Vous voulez dire Que vous avez un cousin Aîné Et que c'est un garçon Vous allez rajouter Ici Pra Si vous voulez dire Que c'est une grande cousine Vous allez dire Bang Tchidon Moui Srei C'est la même logique Pour Si vous avez un petit cousin Une petite cousine Ensuite Les beaux parents Donc les parents De votre conjoint Vous allez les appeler Comme ici Là C'est Après Si vous voulez dire Belle mère En parlant de la mère De votre conjoint Vous allez dire Vous allez dire Si vous voulez dire Beaux père En parlant du père De votre conjoint Vous allez dire Après Si vous voulez dire Beaux père Mais dans le sens Où vous avez un autre père Après le divorce De votre mère Ou Tout simplement Que votre mère A un autre conjoint Vous allez l'appeler Oipok tchang Oipok tchang Parce que tchang C'est dans l'idée Que c'est Ce qui vient après C'est le dernier Oipok tchang C'est la même logique Pour la belle mère Après un divorce Ou Si votre père A une autre femme Dans sa vie Vous allez dire Madai tchang Madai tchang Après Pour dire Pour désigner Comment dire Si vos parents Ont un grand frère Ou une grande sœur Qui est plus âgée Que Le mot générique Pour désigner Cette personne C'est Homme Homme Mais quand vous dites Juste Homme On ne sait pas Si c'est un homme Ou une femme C'est pour ça Qu'il faut préciser Homme Pour dire Pour en fait Savoir si c'est une tante Ou bien Homme Pour savoir Si c'est un oncle Qui sont plus âgés Que vos parents Mais si vous Mais si vous voulez dire Que c'est une tante Qui est plus jeune Que vos parents Vous dites simplement Si c'est un oncle Qui est plus jeune Que vos parents Vous dites On passe au vocabulaire De la maison Comment dire maison C'est simple Une salle Une pièce Le salon Donc littéralement La salle Pour recevoir Les clients Les invités La chambre La pièce La salle Où vous dormez Ici c'est la salle De bain La salle Un mot très important Un mot très important Les toilettes Si vous voulez demander Où sont les toilettes Par exemple Vous êtes en Cambodge Vous cherchez les toilettes Vous allez dire Ou bien C'est exactement la même chose Ensuite Si vous voulez dire Cuisine Il y a deux manières De le dire Mais ça va dépendre Si vous êtes en ville Ou en campagne En ville On dit plutôt Et en campagne On dit plutôt Si vous êtes en ville Et si vous êtes en campagne Donc pour dire cuisine Ensuite on a le mot suivant La chaise Et un peu plus familièrement On dit C'est comme si vous écriviez En pied de consonne Avec ça La télé Le nom ici Je ne prononce pas Radio Ordinateur Le signe qui est au-dessus de Tau Normalement il devrait être entre Tau et Ro C'est un signe qui est utilisé Pour dire que la prononciation Elle va Elle va s'appliquer au son Français et anglais Au son des mots étrangers Qui n'existent pas en khmère Par exemple Dans computer Le er Ce son là Il n'existe pas en khmère Ou par exemple Ordinateur Le son e-u-r Ça n'existe pas en khmère Donc on va utiliser ce signe là En remplacement Ordinateur Computer Ordinateur portable Computer Computer D'ai Computer D'ai Computer D'ai Donc un ordinateur Donc un ordinateur Qu'on peut porter à la main Un ordinateur portable C'est le téléphone Et C'est le téléphone portable Je vais déplacer ça un petit peu Voilà Le téléphone portable Le téléphone mobile Parce que vous pouvez l'emporter Le tenir dans la main facilement Une assiette Tiens Tiens Le ver Le ver Le contenant que vous utilisez pour boire Kaio Kaio Ou bien ça peut être le ver La matière Kaio La fourchette Saam 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 Un couteau Kaambat Kaambat Une cuillère Slapri Slapri Une armoire Tou Tou Un tiroir Vous pouvez dire Taatou Taatou Ou bien juste Taat Un lit Un lit Et un peu familièrement On dit On nommait le Ro Familièrement Et couramment Le miroir Une porte Une fenêtre Familièrement On dit Donc Familièrement On enlève juste le No Et on remplace le Et on le met En fait on remplace Le mot Par Donc ça fait Ça c'est familièrement Et sinon Couramment on dit Bon Rideau Rideau Verneau 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 Après les Cambodians qui ont appris le français disent aussi Rideau 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 Dans ce cas là ça s'écrirait Ro La voyelle E Do Do Avec la voyelle O Rideau Le savon Les déchets Les ordures Et la poubelle Donc voilà C'était tout pour le vocabulaire C'était un petit peu long Mais ça va vous être utile J'en suis sûre Donc sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo Et moi je vous dis Au revoir Somme t'emmrielle Somme t'emmrielle Somme t'emmrielle Somme t'emmrielle Somme t'emmrielle